Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo sur le Technical Test Server de Rainbow Six Siege Pour vous montrer tout ce qui est nouveau stuff, toutes les nouveautés, tous les nouveaux skins Tout ce qui sort tout simplement des packs Outbreak que vous pourrez retrouver ici Je vais essayer de vous montrer, non c'est pas là, voilà c'est juste ici Et vous pouvez effectivement avoir tous les packs Outbreak Alors si vous voulez voir un opening pack de ces packs Outbreak Je vous invite à aller voir la vidéo de TonyFPS tout simplement Moi ce que je vais faire ici c'est vous montrer directement Tout ce que vous pourrez avoir de l'extérieur de ces petits packs en toute simplicité Donc dans l'objectif, en jouant au mode temporaire Outbreak Vous pourrez avoir 50 packs Outbreak Et dans ces 50 packs Outbreak que vous les gagnez ou que vous les achetiez Puisque vous pourrez effectivement les acheter pour un petit peu plus de 100€ il me semble Les 50€ pour ceux qui n'ont pas le temps de jouer Effectivement vous allez me dire Oui mais White Shark c'est cher, c'est du pay to win et tout C'est que des skins, tranquille c'est que des skins Que vous pourrez débloquer gratuitement en jouant au mode Outbreak Mais pour ceux qui n'ont pas le temps de récupérer tous les packs Mais qui travaillent beaucoup, qui ont un petit peu d'oseille Et qui peuvent se permettre de les acheter Vous pourrez les débloquer dans leur intégralité en mettant un petit bifton Voilà, certes ça a son prix Mais je pense que ça vaut la peine Et puis ce serait beaucoup trop facile Si tout le monde pouvait les débloquer comme ça Sur un mode de jeu qui ne dure que 4 semaines Donc je vous invite à passer Tac dans la section opérateur Je vais déjà vous montrer un petit peu tout ce qui est skin elite etc Et on va commencer par celui de Hache Que vous pourrez débloquer gratuitement de toute manière Qui est offert par les développeurs Pour ceux qui ont joué dans une période de temps qui était donnée Avant que je parte aux six invitations là je ne sais plus exactement Donc voilà, vous pourrez voir le skin de Hache Que vous aurez gratuitement pour ceux qui ont joué dans la période de temps qui était donnée Ou pour ceux qui ont tout simplement la chance d'ouvrir des packs Outbreak Ou vous ne pourrez pas avoir de doublon évidemment Si vous achetez 50 packs Outbreak Vous aurez 50 skins différents Voilà, de raretés différentes également Donc voici le pack légendaire tout simplement de Hache Le skin légendaire de Hache Qui n'est pas terrible On peut voir qu'effectivement Hache a une tête bizarre Et que c'est une jolie petite rookine aux yeux verts Vous voyez, voilà, il est très très beau C'est du camouflage numérique Sur un petit gilet léger Ça fait plaisir Les portes chargeurs, tout ça effectivement Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est skin J'en profiterai également pour vous montrer les deux nouveaux skins légendaires Qui sont universels et disponibles sur toutes les armes Donc vous avez le CCCP USSR Donc je pense que tout simplement il voulait dire U-R-S-S Mais comme effectivement tout est un problème de droit et de licence On ne peut pas le mettre Donc voilà, CCCP USSR Et le Deathsader Qui est un skin légendaire aussi Vous le voyez, Outbreak Code Red Un skin universel d'armes qui n'est pas dégueulasse Mais pour moi pas oufissime Et le Rusty Trigger Qui est vraiment excellent C'est un skin tout simplement Un skin Azmat De la contamination qui vient directement du DLC Regardez-moi ça, comment c'est magnifique Comment ce skin est beau Et de toute beauté Voilà Concernant le pack légendaire de Hache Vous aurez effectivement Donc je sais pas si je l'ai dit Mais en fait le Deathsader C'est le skin de Hache Que vous aurez sur la G36 Et sur la R4C Vous l'avez également sur les pistolets Ça je pense que vous en êtes douté Voilà Alors je vais le mettre Tac, tac, tac Voilà Vous avez le Deathsader sur les pistolets Et puis vous avez tout simplement Le skin légendaire L'uniforme légendaire de Hache Qui s'appelle Le Black Viper Voilà Pour Hache On a fait le tour À part effectivement Je peux vous dire Qu'il y a une tenue de décontamination pour Hache Mais je pense que Je vais pas m'attarder dessus Regardez un petit peu à quoi ça ressemble C'est pas terrible, terrible Hache en combinaison grenouille Bon, est-ce que ça mérite vraiment Qu'on passe 5 minutes là-dessus ? Nous avons d'autres skins légendaires Effectivement pour ces nouveaux opérateurs Par exemple pour Lyon Voici le skin légendaire L'uniforme légendaire décontamination Tout simplement Qui est différent de skin défaut Qui a déjà en fait Une tenue décontamination par défaut Donc voilà La petite tenue décontamination Qui s'associe effectivement avec Vous le voyez ici La petite cagoule Isolation Sinon le masque par défaut Est très stylé aussi Mais l'isolation est encore mieux Donc ça lui donne Beaucoup, beaucoup de gueule Et le skin Que j'ai tout simplement Sur cette arme Est un skin légendaire Qui s'appelle E-mo-ray-G Voilà Regardez comment ce skin Est magnifique Et pour moi C'était très important Que je vous le montre Parce que ce skin Est juste oufissime La beauté de ce skin N'a pas d'égal Sur Rainbow Six Siege Et j'aurais bien apprécié L'avoir sur toutes les armes Parce que quand le mod sera terminé Bah il me restera plus que ça Pour penser au mode Outbreak Et ça c'était important pour moi Et voilà Voilà Vous avez ce skin là Qui est magnifique Et comme dit J'aurais bien aimé l'avoir Sur un petit peu Toutes les armes Mais malheureusement Vous ne l'aurez que sur Lyon et Finca Donc effectivement Vous retrouvez Retro Steel Encore une fois Rusty Trigger Et le skin Outbreak Que vous aurez effectivement Partout Et pour ceux qui n'avaient pas vu Les nouveaux opérateurs Vous avez une 417 Un petit peu comme Twitch Vous avez le shotgun Le même que Pulse Il me semble Deux pistolets Un revolver Et un P9 Donc très intéressant Flash Et clé mort Lyon est un opérateur Qui sera joué Dans les prochaines méta Je vous le dis Et je pense Qu'il sera nerfé assez rapidement Parce qu'on va pas se mentir Son gadget Est pété Donc pour ceux qui ne savent pas C'est quoi Sa capacité particulière C'est tout simplement Scanner des ennemis En déplacement Pendant un court instant Et en gros Tous les ennemis Qui bougent Dans la période de scan Vont être affichés En surveillance rouge Sur la map Tout simplement Pendant un certain temps Comme si vous défenseur Vous vous baladiez A l'extérieur de la carte Vous avez les outlines rouge Qui apparaissent Autour de votre personnage Et c'est un peu chiant C'est un peu cheaté quoi Donc la nouvelle mise à jour De Rainbow Six Elle nous apporte quoi Un Wallack Elle nous apporte Un Nori Coil Et un Speedack C'est que du bon Ça se casualise Un petit peu trop Peut-être Pour un jeu Qui se veut Tactical réalistique Mais est-ce que c'est vraiment mal Je vous laisse me le dire Dans les commentaires En tout cas moi Je suis très satisfait De cette nouvelle mise à jour Nous allons passer Sur l'opératrice Finca Messieurs dames Finca Qui a la nouvelle OP Fin de ce DLC Outbreak Effectivement De cette nouvelle saison Qui s'appellera Kimera Ok Donc voilà De nouveau Un uniforme Elite Qui est absolument magnifique La tenue de décontamination Défaut Qui est très belle Mais le skin décontamination Qu'il est encore plus Voilà Le skin légendaire Qui est absolument magnifique Qui va avec une petite coiffure de tête Isolation Un petit peu comme Lion Je vous l'avais dit précédemment Et sur les armes On retrouve à peu près Les mêmes skins Tout simplement On va choisir la spire Pour une fois Vous retrouverez Les mêmes genres de skins Et Moragy Que vous pourrez débloquer Dans les packs Outbreak CCCP Rusty Trigger Outbreak Code Red Etc Etc Point 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 Voilà Une petite 6P41 Qui est dégueulasse à la mort Et que je ne joue Qu'en Outbreak Tout simplement En mode zombie Et puis vous avez Un Sask 12 Qui est effectivement Le shotgun Des russes Que dire de plus Au niveau des autres opés En fait Sur quelques opérateurs On a Quelques petits trucs Vraiment sympathiques Bon les tenues de décontamination On va pas forcément me parler Parce qu'elles sont pas Terribles Terribles Sur tous les personnages Regardez moi Regardez moi un petit peu Ibanas Qui est pas terrible Que je trouve beaucoup mieux Par exemple En tenue pro league Que dans les tenues de décontamination Mais bon Ma foi Ecoutez C'est un cadeau C'est un cadeau Du DLC Voilà Décontamination Je sais pas trop quoi dire J'ai pas les mots Pour décrire une horreur Pareille Mais bon Ecoutez Ma foi On va faire pareil Sur Buck Regardez un petit peu Ce que ça vaut En tenue de décontamination C'est vraiment pas Terrible Terrible Surtout si je lui mets La tenue complète De décontamination Y'a en toute honnêteté De quoi pleurer Voilà Regardez Je vais prendre ça Je vais aller sur alt Regardez moi ça On dirait un cosmonaute Ce mec là Il est parti C'est pas possible Il part Il va sur Mars Hein Il va sur Mars Il va pas Faire du Rainbow Six Une opération militaire tactique Une reprise de territoire hostile Désamorcer des bombes Qui sont Non il va dans l'espace Il va sur Mars Tranquille Il va faire une promenade Il revient Il va chercher de l'eau Tu vois Il y a encore Quelques autres opérateurs Qui ont des tenues De décontamination Zofia Voilà Également Je voulais vous la montrer Je pense qu'on va pas En parler non plus Et passer très vite Sur ces tenues De décontamination Qui sont Vraiment pas terribles En fait En soi Et il y a également Les défenseurs Qui participent A l'opération Outbreak Donc en fait Je vous l'ai pas dit Mais le skin Que vous avez Vous l'avez Sur les 8 opérateurs Il me semble 8 opérateurs Qui sont jouables Simplement en Outbreak Voilà Vous avez la tenue De décontamination Boum En En rare Tout simplement Mais Comment vous dire Que bon Ça parait Particulièrement Dégueulasse En fait Sur les opérateurs Donc moi c'est pareil Je le mettrai pas dessus Et vous avez effectivement D'autres skins Les skins septicémie Qui sont aussi disponibles Sur l'arme de termite J'avais oublié Les skins septicémie Disponibles Sur l'arme de termite Chose qu'on a pas encore Regardé ensemble Tout à l'heure Donc on va aller Chez termite Termite le Termite Termite Voilà La 556 Et on va aller mettre Le skin septicémie Qui est magnifique Regardez un petit peu La gueule Que le skin septicémie A en fait Regardez Pas dégueu Surtout avec les icônes radioactifs Le sang dessus et tout Donc c'est vraiment cool Et par contre Ce qui est vraiment stylé C'est sur smoke Regardez sur smoke La tenue de décontamination Qui est magnifique Alors uniforme On va aller là Et je vais vous le montrer Un petit peu Regardez moi ça La tenue de décontamination Quand elle est stylée sur smoke Elle lui donne Une toute autre allure Beaucoup plus de charisme Beaucoup plus de puissance Et ça c'est vraiment Impressionnant C'est vraiment impressionnant Il a aussi des skins Qui sont un petit peu stylés Sur les armes Me semble Il me semble Bon moi j'ai tout mis en cccp Tac cccp Rusty trigger On va mettre le rusty trigger Et je sais pas Si sur sa secondaire On a quelque chose Ou pas J'ai regardé Bougez pas Bougez Non 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 Il y a la asthma de décontamination Comme dit Le rusty trigger C'est vraiment stylé Donc voilà Donc voilà Basiquement Sur tous les opés Que vous pourrez jouer Dans la version outbreak Sur ce mode zombie Vous aurez des skins Un petit peu particuliers Édition limitée Entre la rareté bleue Et la rareté jaune Tout simplement Donc juste de Peu commun à légendaire Tout simplement Et voilà Il faudra tous les débloquer Dans les packs outbreak Que vous pourrez acheter Ou gagner Tout simplement Alors moi Comme j'avais dit J'ai eu l'opportunité Un petit peu D'essayer tout ça A Montréal Je l'avais déjà vu Un petit peu avant Et j'étais super content Pour vous Parce que pour les gros joueurs De Rainbow Six C'est super valorisant C'est super gratifiant Parce que Un petit peu à la Fortnite Avec les paliers de combat Quand on joue On va débloquer des trucs Qui seront Qui auront De la valeur Et qui seront limités Dans le temps Donc tous ceux qui vont jouer Dans cette période de temps Faire un petit peu de outbreak Au moins dans l'optique De farmer les skins Vous aurez des récompenses Exclusives Sachant qu'en plus derrière Vous avez quelques charms Que je vais pas forcément montrer Mais voilà Vous avez des têtes de mort Des trucs Des logos contaminés Etc Et je vais peut-être encore Vous montrer par contre La tenue hazmat Sur le dock Qui est pas dégueulasse Mais qui est pas Ouf ouf non plus quoi Voilà On a dock Bon On en parlera pas forcément Moi je vais le laisser En uniforme pro league Beaucoup plus de charisme Et de swag Dans ce personnage là De mémoire L'ensemble pro league Qui va arriver sur Ella Mais Ella est devenue Complètement dégueulasse En tout cas ça On en parlera Dans d'autres Vidéos Mais j'espère que celle-ci Vous aura plu Ça vous aura aidé Un petit peu A voir Tout ce qui va sortir Tout ce que vous allez avoir Tout simplement sur Outbreak Donc j'espère que vous lâcherez Un énorme pouce bleu Et n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Ce que vous avez pensé De cette petite vidéo C'est super important pour moi Que d'avoir vos retours Voir un petit peu Ce que vous pensez De ces skins De cette mise à jour Ce que vous avez à me dire dessus Et surtout à vous abonner A cette chaîne YouTube Si le contenu vous plaît Que ce soit pour NB6 Fortnite Ou d'autres jeux Voilà les gars C'était White Je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Peace 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 Abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501